Aujourd'hui en Europe, l'austérité semble être l'unique réponse à la crise économique. De ce fait, les peuples sont de plus en plus pauvres. L'automatisation industrielle et l'accumulation de la richesse par la finance modifient notre rapport au travail. Nous produisons de plus en plus avec de moins en moins de personnes. Le chômage monte en flèche et l'emploi salarié n'est plus garanti pour tous. La bonne nouvelle est que jamais dans l'histoire nos sociétés n'ont été si riches. Mais alors que cette richesse collective est le résultat du travail de plusieurs générations, elle est très inégalement distribuée aux citoyens. Nous, citoyens européens, proposons une alternative. Ce n'est pas une idée nouvelle, mais il est temps maintenant de la concrétiser. Il s'agit du revenu de base inconditionnel. Vous connaissez ? L'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Nous y voilà ! Le revenu de base est universel, individuel, inconditionnel et suffisant pour assurer à chacun une vie digne et sa participation dans la société. Ce nouveau droit fondamental pour l'humanité éradiquerait non seulement l'extrême pauvreté, mais encouragerait également les activités non marchandes, artistiques, parentales ou bénévoles. Mais c'est aussi une mesure économique. Un revenu de base pour tous revient à soutenir les entreprises locales. Finalement, il nous permettrait d'exercer pleinement notre citoyenneté. Comment faire pour le financer ? Il y a plusieurs possibilités. Taxation des transactions financières et impôts sur les hauts revenus, TVA sur les produits de luxe et polluants, mais principalement par la simplification d'une très longue liste d'allocations déjà existantes et l'économie de gestion administrative devenue inutile. Ce que nous proposons serait bien plus simple, égalitaire et transparent. Chacun recevrait un revenu de base, sans même avoir besoin de le demander. Mais bien sûr, libre à vous de travailler en supplément. Nous, citoyens européens, avons lancé cette année une initiative citoyenne européenne pour que les institutions examinent notre manifeste. Alors comment ça se passe ? Tout d'abord, nous devons dépasser un seul minimum de signatures dans au moins 7 pays. 15 pays sont d'ores et déjà engagés dans la campagne et sont prêts à les collecter. D'autres nous rejoindront peut-être sur le chemin. La Commission européenne devra considérer nos propositions une fois un million de signatures atteintes. Si elle les valide, des études de différents modèles et montants du revenu de base pourront démarrer. Mobilisons-nous, organisons des événements, créons des groupes locaux et faisons grandir cette nouvelle idée en Europe. Merci de vous rendre sur BasicIncome2013.eu et de signer l'initiative. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !